En protecteur de tension, le modèle YV110-60 de la famille Yellow Hat. La question, qu'est-ce qui s'y cache à l'intérieur? Allons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, le boîtier est bien clipsé. Idéalement, c'est de chauffer un peu le plastique pour pouvoir intervenir dedans. Idéalement, c'est un petit tournevis avec point de film. Et tranquillement, on va aller écarter tout doucement sans rien casser. Alors, avec beaucoup de précaution, tout doucement, on réussit à écarter et à ouvrir le boîtier. Il y a ici un interrupteur. Ici, il y a des connecteurs sur lesquels celui-ci vient se brancher. Donc, être vigilant, prudent là-dessus. Le reste, tout suit très bien. Qu'est-ce qui s'y trouve à l'intérieur? Je vais retirer le spectacle. OK, ça ressemble à ça. OK, ensuite de ça, on va retirer aussi l'élément protecteur de plastique. Tout doucement. Ici, il y a une résistance qui se présente. De quoi s'agit-il? Et voilà. Le potentiomètre, je ne retirerai pas le bouton de variation du potentiomètre. Allons voir de plus près la composition du circuit électrique. La plaque du montage électrique des composantes. On retrouve sur cette plaque un condensateur à baisseur de tension, ou si vous préférez en anglais, un step down voltage capacitor. une résistance de 150 ohms, 3 watts, une résistance de 120 ohms, un condensateur de 100 microfarades 50 volts, un condensateur électrolytique de 3300 microfarades de 10 volts, un potentiomètre, un potentiomètre, les différentes ailes, les bornes de connexion pour l'interrupteur. Ici, c'est le réceptacle dépouillé de son protecteur, et un relais de puissance. Alors, il s'agit du modèle SLA-24VDC-SL-A. Allons voir qu'est-ce qui se cache de l'autre côté. Le circuit électronique. Alors, ce qu'on constate, c'est ici un microcontrôleur sur lequel on a pris soin d'effacer toute information. Il y a ici un pont redresseur. Il y a ici le condensateur atténuateur de tension, le Step Down Voltage Capacitor, avec les résistances ici. C'est deux résistances de 470 kOhms en série. Le rôle de ces résistances-là, c'est de s'assurer que, lors de manipulations, lors de réparations, de troubleshooting ou ces choses-là, qu'il n'y ait pas une accumulation au bord du condensateur pour éviter des mauvaises surprises. Il y a ici le pont redresseur. Il y a ici le transistor de commutation. Il y a la diode de roue libre. Il y a ici un régulateur de tension. Différent, ici, ça, c'est les DEL. Ce que je trouve le plus surprenant sur ce circuit électronique-là, c'est l'absence d'un varistor, minimum un varistor, pour les pointes en tension élevée. Ça, je vous avoue que je suis un peu surpris. Il faut croire que ce n'était pas dans la philosophie du concepteur du circuit. Évidemment, le potentiomètre, il y a différents condensateurs. Alors, c'est ce qui complète les observations sur les composantes électroniques et la composition de la plaque de montage. Petite observation. Ici, il y a une composante qui est absente. La question, était-ce l'emplacement d'une varistance ? Question. Alors, si c'est le cas, bien, celle-ci est absente. C'est ce qui complète les observations du circuit de commandes et des composantes électroniques du protecteur de tension, le modèle YV110-60. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.